Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu de ce premier jour de BlitzCon et comme vous pouvez le voir à l'image, on va parler d'Overwatch. Beaucoup de nouvelles ont été annoncées concernant Overwatch, c'est normal, c'était une des franchises dont on attendait le plus avec Warcraft. Donc on a vraiment eu pas mal d'informations. Donc avant de se lancer dans les explications, je tiens à remercier vraiment tout le monde, ça nous a fait vraiment plaisir hier soir, enfin cette nuit, lors de l'opening qu'on a fait sur la chaîne Twitch Nords Production, que vous étiez vraiment nombreux, on a été plus de 160 viewers, pour nous c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je tiens encore une fois à remercier Mana Berry et Bonbon Noir qui m'ont accompagné lors de ce lancement, c'était vraiment sympa de leur part et on s'est bien amusé, ça a été sympa, on avait plusieurs points de vue et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je tiens à vous remercier toutes et tous pour ce bon petit moment, on espère pouvoir réitérer ça le plus tôt possible. Donc là on va commencer avec, comme vous pouvez voir, du gameplay sur Overwatch. Qu'est-ce qu'on a appris lors de cette conférence ? La première, c'est qu'il y a des nouveaux personnages, ça a été confirmé, ils sont au nombre de trois, je vous les présenterai un petit peu plus loin. Il y a une nouvelle carte aussi qui va apparaître, donc le tout devrait sortir normalement le week-end prochain, enfin en tout cas pour les personnages, donc je pourrais le tester, je vous ferai bien évidemment un compte rendu. La map là, vous la voyez actuellement, c'est une carte qui se donne à Hollywood, où ça reprend un peu les studios de télé, voilà, on a enfin le monde de Macri. On a le fameux Goldshire Studio, avec l'affiche qui avait été teasée il y a quelques jours, où il y avait beaucoup de spéculation dessus. Donc voilà, c'est encore une carte avec beaucoup beaucoup d'Easter Eggs, comme là on peut le voir, il y a la petite caravane, on le voit vraiment brièvement, nommé Tyrael, donc voilà, c'était vraiment l'occasion aussi de présenter les nouveaux personnages, enfin les nouveaux héros, notamment on commence par D.Va, donc D.Va qui sera un rôle un peu plus tanky, il sera un tank, donc avec un gameplay assez nerveux quand même à première vue, donc il y a deux parties, il y a une partie hors mecha et avec le mecha, sachant que la majorité de son gameplay sont toujours avec le mecha, donc il y aura du bump, etc, des sauts, pardon, etc. Donc on a Mei, qui lui est un personnage support, avec comme particularité de contrôler tout ce qui est froid et gel, c'était une demande des développeurs concernant cette partie de mécanique de jeu qu'ils voulaient développer. Et enfin on a des nouvelles de ce nouveau héros mystère, le super ninja cyborg, mais bon ça faisait un petit peu long pour Blizzard, et donc ils nous ont présenté ce nouveau héros qui répond au doux nom de, de devinez, et oui de Genji, comme vous pouvez le voir là à l'écran, qui est d'autre que le frère de Hanzo, donc on a aussi une partie lore, et ça c'est vraiment pas mal, ça fait plaisir. Donc voilà, enfin du nouveau contenu, ça ne peut pas nous déplaire, bien évidemment ça ne peut pas nous déplaire. On avait énormément de questionnements là-dessus, on avait aussi des craintes de se dire est-ce que ça peut être un peu des persos qui reviennent dans tous les sens, donc on est vraiment content à ce niveau-là, on voit que le roster s'étoffe de jour en jour, donc on arrive enfin aux 21 héros promis avant la release, d'ailleurs la date de release avait été annoncée hier ou avant-hier plus ou moins officiellement, qui est avant, et je l'ai dit bien, avant l'été, donc avant le 21 juin, puisque le jeu est censé sortir au printemps, donc ça c'est une très bonne chose. Ça ne sortira pas le 21 juin, mais normalement avant. Donc bien prendre des pincettes, c'est que l'information est un peu catastrophique à ce niveau-là, puisqu'on a plusieurs sons de cloche, Blizzard n'a pas trop maîtrisé le sujet, je pense, on n'a pas trop maîtrisé la communication sur ça, parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Donc le jeu sortira avec un modèle économique particulier, c'est-à-dire qu'il sera disponible en trois versions différentes, ce sera un achat en fait, donc il y aura une version en boîte qui sortira sur PlayStation 4 et Xbox One également. La version de base dédiée uniquement sur PC, je pense que ce sera une version digitale, ce n'est pas une version en boîte, ce sera à 40 dollars. La version-là qu'on peut admirer est Origin, donc qui sera fournie avec des skins, donc un skin pour le soldat 76, donc soldat 76 pour nos amis français. Donc il y a un skin pour le soldat 76, parce que ce sera la version à 60 dollars, 60 euros, qui sera donc disponible PC console. On a un skin pour l'ami Bastion, qui est peut-être bonne facture, moi j'ai assez bien aimé ce skin, c'était original, voilà, c'était original, que le truc avec plein de lasers. On aura un autre ami Reaper, sans sa combinaison, mais sa belle petite moustache et son bout-petit bouc, voilà, on le verra à nu, donc le skin Reyes, comme il appelle ça. Un skin pour l'indéboulonnable Pharah, donc qui sera lui avec un skin garde, hop, voilà, c'était chef de la sécurité, pardon, qui est chef de la sécurité, et bien évidemment la légendaire Tracer, qui est, je pense que c'est le personnage emblématique du jeu, avec un skin Split Stream, que moi j'aime un petit peu moins, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, et on ne peut pas vraiment en discuter. Donc voilà, cette version du jeu sortira également avec des bonus supplémentaires pour les autres franchises de Blizzard, donc Diablo 3, on aura les ailes de Mercy, donc d'Ange, les personnages qui sont vraiment magnifiques, 6 portraits pour Starcraft, avec du Tracer, du soldat, du Pharah, etc. Le fameux deux cartes, également pour Hortstone, et du contenu bien évidemment pour World of Warcraft, avec ce bébé Winston, donc voilà, le plus bel effet, il a quand même une bonne taille, mais bon, c'est peut-être la perspective. Et sans oublier, Heroes of the Thorn, qui se voit ajouter deux tracers, tout simplement, donc le héros sera disponible pour le MOBA de Blizzard, donc voilà, tout ça pour 60 dollars, vous aurez droit au jeu de base avec les 20 héros, du skin et des goodies pour tous les autres jeux bizarres, en fait, il n'en manque vraiment aucun, et si vous précommandez, vous pouvez obtenir le skin de Black Widow, euh, Black Widow, Fatal Noir, donc c'est Widowmaker, Black Widow, Noir Widowmaker en anglais, exactement, donc là, c'est le nom, les Fatal Noir, Fatal Noir, un petit peu du mal avec ce nom, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on commence avec les présentations des nouveaux personnages par Mei, donc Mei qui est une climatologue de son accoutrement et qui va jouer beaucoup sur le contrôle, comme on peut le voir ici, on a le canon endothermique qui sera à l'attaque de base, donc il ne tue pas, mais qui ralentit les ennemis et s'il reste assez longtemps dans le tir, son gelé, donc son immobilisme dans quelques secondes, elle aura bien évidemment des tirs un petit peu plus classiques, donc ça a l'air de faire un peu mal, mais c'est un peu lent, donc voilà, c'est pas un personnage, les développeurs disaient, c'est pas un personnage qui cherche à faire beaucoup de dégâts. Il y a la cryostase, l'ice block, pour nos amis mages de World of Warcraft ou même de Hearthstone et de Heroes of the Storm, donc ça, ça vous rend insensible pendant un laps de temps, on ne peut rien vous faire, vraiment un ice block, donc ça c'est une mécanique je pense qui sera sympa et l'autre mécanique qui à mon avis va faire rager pas mal de monde, c'est le mur de glace, l'ice wall, qui est donc positionnable un petit peu de différentes manières et c'est vraiment pas mal et après ça permet de, ça peut être détruit mais en tout cas c'est cool. Ça c'est l'ulti qui est un, non c'est pas l'ulti, ça ici c'est l'ulti pardon, qui est le bizarre et ça vraiment, ça gèle tout le monde et ça fait des dégâts, donc vraiment un bon personnage de support comme moi je les aime, donc j'ai vraiment hâte de tester ça, je pourrais tester ça le week-end prochain puisque normalement, c'est à ce moment-là que les personnages seront dispo pour la closet bêta et je vous offrerai une revue, je vous le promets. Donc voilà, on voit un petit peu des phases de gameplay, d'action, donc un vrai personnage pur support, ça vraiment, enfin voilà, ça promet, on peut soit bloquer les camarades, soit bloquer, pardon, les adversaires ou aider les camarades à parcourir des obstacles, donc ça promet, ça promet vraiment pas mal de fun et pas mal de strats. Ensuite on passe à Diva, donc Diva qui est une vraie personne à la base, qui était une championne qui est une championne de Starcraft, premier du nom, si je ne dis pas de bêtises, enfin sur Boudoir, donc elle c'est plutôt du tank, donc on a la première habilité qui est le fusil au canon, voilà, qui est un canon de mecha, on va dire, plus ou moins traditionnel, je ne sais pas si elle avance d'elle-même toute seule, enfin si c'est une attaque qui se fait seule. Bonny Mana, merci, voilà, qui vient de faire un petit coucou pendant cette review. Donc on a le turbo-réacteur mecha pour pouvoir faire des bunnies et là, et là, le counter de Pharah, la matrice défensive, ça, ça va en faire rager certains, qui permet tout simplement d'arrêter un ultimate ou d'arrêter certaines attaques. Et ensuite on finit par l'ultimate qui est l'autodestruction, donc Diva sort de son mecha et le fait exploser pour une pour vraiment un bon gros trollot des familles. Je pense que c'est l'ultimate, je suis un petit peu fatigué, il est 3h29 du matin quand je vous fais cette vidéo, vous m'excuserez, en premier, vous ferez une review et vous avez toutes les infos sur le blog de Northprod, donc Northprod.com et sur la page Facebook de Northprod. Donc voilà, en tout cas, c'est un personnage qui a l'air vraiment assez nerveux, qui va plaire à pas mal de monde, Blizzard quand même l'a fait un petit peu pour essayer, je pense, un petit clin d'œil aux joueurs e-sports puisque c'est une vraie personne qui a été championne d'e-sports pendant très longtemps depuis son plus jeune âge et voilà, et puis on trouve ça toujours cool et puis ça s'intègre, un personnage qui, je pense, s'intègre plutôt pas mal au roster. pour le moment, on a un beau support qui m'a l'air assez sympathique, un tank un petit peu nerveux avec aussi pas mal de facultés pour contrer les ultis, on voit du gameplay de folie, du kill, du kill, du kill. bon, c'est du kill facile, c'est avec des cibles statiques, mais en tout cas, ça promet. Et enfin, on passe à Genji qui a été le personnage, j'ai entendu tout le monde qui le voulait, là maintenant tout de suite et découvrir un peu le build-on Genji qui est le frère de Hanzo qui hérite un petit peu de quelques capacités, on va dire, pas communes, mais semblables. Donc, première attaque, les shurikens, donc ce ne sera pas qu'un personnage au cac, ça c'est une très bonne chose. On a le fan of play, donc là, il enjette plusieurs, une petite attaque, je vais dire, en cône devant soi. Donc, ça c'est plutôt pas mal. On a le swift strike qui est la charge, la charge qui fait des dégâts. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, est-ce que ça met un dot, ça continue à faire des dégâts si vous êtes dans la ligne de mire ou pas. Et enfin, le deflect, donc qui pourra permettre de renvoyer les dégâts, enfin les missiles à l'inimire encore au counter pharah, beaucoup plus léger cette fois-ci, mais ils aiment un peu plus. On a des passifs comme le fait l'agilité, comme son frère fait, comme Anzo. Donc, ce sera pas mal d'avoir un petit plus à ce niveau-là. Et puis, on n'oublie pas sa lame, la dragon blade, où là, carrément, ça va cuter, ça va découper en mille les ennemis, puisqu'on n'oublie pas que c'est un ninja et qu'il est armé d'une superbe lame. Donc ça, je pense que oui, c'est son ulti, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est l'ulti qui a l'air de faire pas mal. Est-ce qu'il est insensible à ce moment-là ? Je ne pensez pas. Donc voilà, on pourra grimper au mur, on pourra counter, on pourra balancer des shurikens, on pourra vraiment se faire plaisir. Je dis étoile ninja, je pense que c'est shurikens. Donc voilà, les shurikens. Donc, ça a l'air assez vif et nerveux. c'est vraiment que du positif pour ce personnage-là aussi. Donc voilà, on a déjà fini cette review, c'était quand même pas mal long. Je vous dis à bientôt sur Nurse Prod. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501